Sylvain Castellbache, Dominique Casagrand. Faut qu'on parle de bons joueurs. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouveau numéro du Paname Football Club. Il y a eu des changements dans cette émission. On a l'arrivée de Boudère à ma droite. Il a raison. Il a raison. C'est pas normal ce qui se passe dans le football actuel. C'est correct. Bienvenue Boudère. Non mais les mecs sont beaucoup trop payés. Tu connais, ils aiment trop dire ça. Mais ils sont trop payés. Alors vous voyez très bien que je suis en plus dans cette émission. Je passais par là. Et j'ai entendu un thème qui me tenait très à cœur. Cristiano Ronaldo. On va en parler effectivement. Ou Mohamed Messi. Je suis très content d'être ici. Merci d'être là Boudère. Ahmed Sparrow qui nous rejoint aussi. Bien joué. Et puis on a des titulaires à discuter maintenant. On a David Azria encore une fois. Paul de Saint-Sernin. C'est un grand joueur. Et Fabrice Abriel. Merci à tous d'être là messieurs. Merci à tous d'être là messieurs. Ok Fab. Vous savez qui ? Je croyais que c'était Rabiot. C'est pas Rabiot. Il y a des heures. Il y a des heures. J'ai vu un footballeur professionnel à côté. Et vous vous êtes le voiturier ? Qu'est-ce qui vous êtes ? Fabrice Abriel. Je suis rentré. Alors dites-nous qu'est-ce qui va se passer ? Le thème de l'émission d'aujourd'hui ça va être Zlatan, Messi, Cristiano Ronaldo. Messieurs, quand ces joueurs vont arrêter le foot, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors déjà t'as mis Zlatan dans la même phrase que Messi et Ronaldo. Il y a un problème ? Bah moi je trouve que c'est un peu exagéré. Dis-nous tout. Bah pour moi Messi et Ronaldo sont sur une autre planète. Zlatan est un immense joueur. Mais Messi et Ronaldo c'est encore autre chose. Tu regardes leur carrière. Tu regardes les stats. Tu regardes ce qu'ils ont fait dans le football. Mais déjà est-ce que c'est pas impressionnant que Zlatan à son âge il fasse ce qu'il est en train de faire ? Vittorino Hilton, 43 ans. Non mais si on va sur les âges. 43 ans Vittorino Hilton il tient la baraque à Montpellier. Bon après c'est Montpellier c'est pas ouf. Mais il tient quand même la baraque. Zlatan il met encore des buts mais que des pénalty. Excuse-moi. Je te dis tout de suite. Comme ça c'est clair. Non comme ça c'est clair. Il faut vite qu'on arrive à Ronaldo. Voilà. Je vais rappeler à quelques téléspectateurs qui nous regardent. Que toutes les personnes qui n'ont pas de masque ont été testées négatives. C'est vrai faut le rappeler. La seule personne qui a un masque n'a pas encore été testée. Donc c'est pour ça qu'il y a un masque qui n'est pas mal. Exactement. Merci de le rappeler Boudert. C'est Covid-friendly. Sinon oui quand ils vont plus être là ça va être compliqué. Je pense pas qu'on aura d'autres joueurs comme ça. Non mais on parlait de l'âge etc. Mais Zlatan c'est quand même un personnage charismatique. On a l'impression qu'aujourd'hui dans les nouvelles générations. Je suis totalement d'accord. Est-ce qu'il va pas nous manquer ce style de joueur ? Je trouvais juste que le titre Messi-Ronaldo-Zlatan ça faisait un peu… Il n'a jamais gagné de Ligue des Champions. A la rigueur tu mets Neymar. Non même pas. Non mais dans les trois c'était… Dans ce cas là tu mets mon père et tu mets… Non mais Messi… Là où Ahmed il a raison c'est que c'est vrai que après les deux là… Ça fait dix ans qu'on attend les successeurs. Bah oui. Et le plus proche entre guillemets de ça c'est Neymar. On nous a dit Hazard, on nous a dit Isco, on nous a dit… Je ne les ai pas tous en tête mais il y a eu mille jeunes qui sont sortis qui n'ont jamais atteint de niveau et Neymar en fait partie. C'est peut-être le plus crédible. Fabrice ton avis sur la question. Mon avis c'est que quand on compare ces trois jours là on ne sera jamais d'accord. Il y a trop de critères. Il y a l'âge, il y a le fait pour Messi par exemple d'être resté à Barcelone alors que Cristiano Ronaldo lui il a voyagé. Il y a les tirs, il y a le palmarès que Zlatan n'a pas par rapport à nombre de buts, nombre de matchs. Ligue des champions. En international aussi quand tu joues avec l'argentien et le portugal c'est plus facile que de gagner un titre avec la Suède. Il y a plein, il y a trop de critères qui les différencient. On ne sera jamais là. Non mais... Mais... C'est les deux dans lesquelles les faire. Bah oui, c'est... Bah oui, c'est... Bah oui, c'est... On vous demande des remplaçants, vous vous dites « Ah voilà, le mec vante de 13 ! » Il y a un mec avec plaisir. C'est pas que je vous le disais. Je l'aime, mais je l'aime, ce n'est pas un critère. Non mais parce que tu vas... Vous m'avez pas laissé développer Monsieur Boudère. Non mais j'attends avec plaisir. Ah mais vas-y. Alors moi, alors moi... Non parce que... Ça vends comme à FIFA. Moi je suis assez objectif concernant ces joueurs là parce que j'ai eu mes préférences à des périodes de ma vie. Ok ? À un moment donné, je préférais... Non mais je... C'est bon, toi t'as divorcé. Je t'ai beaucoup cherché aussi. Mais quand j'étais plus jeune... C'est beaucoup cherché aussi Ahmed. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup Zlatan. Ensuite, je trouvais que Messi était incroyable comparé à Ronaldo. Et aujourd'hui, bah, avec du recul et en regardant sa carrière et ce qu'il a fait, bah pour moi, Ronaldo il est devant les deux autres. Zlatan, je le mets même pas dans la sauce. Tu sais pourquoi ? Parce que je ne peux pas aujourd'hui te citer un match référence de Zlatan décisif à un haut haut niveau. Quand ces trois joueurs, ils vont arrêter le football. Est-ce qu'on va pas se dire que le football, il était mieux avant ? Que ce style de joueur, que ce soit au niveau du charisme ou que ce soit au niveau de la qualité des joueurs, est-ce qu'on va se dire qu'il n'en existe plus ? Zizou l'a arrêté et il y en a eu des bons derrière. Maradona l'a arrêté et il y en a eu des bons derrière. C'est des cycles. Il y a toujours des grands joueurs. Je vais citer un philosophe qui disait c'est l'histoire de la vie. Après on s'habitue. Je pense que tu peux revenir ici. Après cette phrase, tu peux revenir parmi. Je ne suis pas entièrement d'accord avec Ahmed. Je trouve qu'on mesurera la chance qu'on a eu de les avoir quand les deux arrêteront. et on se dira que c'est vrai que pour trouver deux remplaçants à ces mecs-là, ça va être très 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 bien. Et le choix de Cristiano Ronaldo de quitter le Real Madrid pour aller à la Juve ? Neymar qui quitte Barcelone pour aller au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils n'ont pas affaibli le niveau de la Ligue 1 en faisant ça ? Et est-ce qu'ils ont fait les bons choix de faire ça ? Est-ce que Cristiano a fait le bon choix d'être à la Juve ? Alors, est-ce que c'est un choix vraiment ? Partout où il a été, il a été au-dessus. C'est ce qui fait de lui le meilleur joueur pour moi. Parce qu'il était à Manchester, il a prouvé. Au Portugal, il a prouvé. Au Real, il a prouvé. Là, il est à la Juve, il prouve encore. Et s'il nous écoute, s'il veut bien devenir mon père, moi ça ne me dérange pas. Non mais ce n'est pas ça. C'est que déjà, Ronaldo, il quitte le Real. Il faut se rappeler dans les conditions dans lesquelles il quitte le Real. Il ne quitte pas le Real parce qu'il veut quitter le Real. On lui fait comprendre qu'il faut bouger. Il a des dossiers. C'est vrai. Moi j'ai Fred Armel qui est un ami. Gros bisous à Fred Armel. Voilà. Non, non. Ils l'ont fait comprendre que ça y est, il fallait bouger. Aujourd'hui, le seul club entre guillemets qui pouvait l'assumer, qui avait encore cette aura de grand... Il y en a peu pour moi. Il y a peu de grands clubs qui ont l'aura des grands clubs. Il y a la Juve, il y a le Real, il y a Barcelone et il y a le Bayern. Qui peut le payer surtout. Ouais, mais Paris, ils peuvent le payer. Mais ils n'ont pas l'aura des grands clubs. Si ils peuvent le payer, ils n'ont pas l'aura des grands clubs. Sachant qu'il ne peut pas aller en Espagne. Sachant qu'il ne peut pas aller dans un autre club en Espagne. C'était soit le Bayern ou la Juve. Le dernier challenge qu'il a, c'est la Juve. Exactement. Il savait qu'à son âge... Ce Tate, c'est une équipe qui a du mal à en regagner avec des champions, mais qui n'était pas très loin, qui a fait deux finales dans les sept dernières années. Donc lui, il s'est mis ce challenge-là. C'est son dernier gros challenge. Pour basculer sur Lionel Messi, est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas une cohérence dans son niveau de jeu actuel ? Et le départ de Cristiano vers un autre championnat. Le départ de Neymar vers un autre championnat. Et puis si on peut ajouter à ça le fait que Xavi, Niesta... Qu'est-ce que tu entends par son niveau de jeu actuel ? Il est moins performant dans les statistiques. Parce qu'il n'y a pas de concurrence entre guillemets. Il y a des consultants aujourd'hui qui disent que depuis que Cristiano n'est plus dans le championnat, cette concurrence qu'ils avaient de vouloir être le meilleur jeu du championnat, elle n'existe plus aujourd'hui. L'année dernière, il y a deux joueurs qui tiennent le Barça, c'est Erzstegen et Messi. Enfin, moi j'entendais beaucoup que Messi a perdu son niveau et a perdu son niveau. Je regardais la Liga toutes les semaines, parce que j'adore ce championnat. Je ne trouve pas que Messi ait perdu son niveau. Je trouve qu'autour de lui, il y a moins de niveau, mais je ne trouve pas que Messi ait perdu son niveau. Cette saison, tu ne peux pas dire la même chose. C'en déconner les gars, franchement. Cette saison, Lionel Messi, ce n'est pas ouf. C'est ma cousine. Que tu connais ? Il est très bien, le mec salue. Et il a des problèmes. Tu as des infos. J'ai des infos que les autres n'ont pas. Pour toi, il n'a pas régressé le niveau. Pour moi, Messi, il a fait régresser le niveau du Barça. Pour moi, ça reste que mon avis. Oui, c'est autre chose. Parce qu'il a vampirisé le jeu du Barça. Avant, il ne le faisait pas parce qu'il y avait des cadres qui étaient vraiment au-dessus de lui dans le vestiaire. Et après, il ne faut pas oublier que Barcelone, quand ils gagnent tout, derrière, ils ont Abidal, Pouyol, Daniel Alves, Yaya Tour au milieu, Xavi, Iniesta, Messi, Henry, Eto'o. Ils ont une équipe. Tu ne peux que gagner avec ça. Tu enlèves tous ces joueurs-là. Chaque année, ils en perdent. Après, tu perds Xavi, Iniesta. On n'a plus bruit derrière. Cite-moi un leader au Barça. Cite-moi un vrai leader. Messi, ce n'est pas un leader, Messi. Mais du coup, on est d'accord. Tu ne peux pas reprocher à un gars parce qu'autour de lui, c'est mauvais d'avoir été bon. Il garde son niveau. C'est autour que c'est mauvais. Tu sais pourquoi je te dis ça ? Le recrutement, il est fait en fonction de Messi. Oui. Le recrutement, il est fait en fonction de Messi. Si lui, il était déjà plus ouvert, je te jure qu'on aurait pu recruter d'autres joueurs. Il l'a empêché. C'est vrai. Moi, je suis sûr que Zlatan, son départ du Barça, Messi, il y est pour beaucoup. Surtout. Bien sûr. Vrai ou pas ? Bien sûr. J'invente rien. Un autre joueur qui était exceptionnel et parce qu'il ne donnait pas la balle à Messi, parce qu'il n'était pas pote avec Messi, il a été viré du Barça, c'est David Villa. Oui, exactement. Nous, à l'époque, quand on était à Chelsea, nous, l'entraîneur, il nous disait… Il y a eu ce style de polémique contre Griezmann depuis qu'il arrivait. Là, il y a probablement qu'il était mal accueilli. On le voit bien, mais c'est vrai. Griezmann, avant d'arriver à Barcelone, il a un niveau incroyable. Avec l'Atletico, il marque dans tous les grands matchs. Ils font des grosses paires en Ligue des Champions. En championnat, ils sont toujours derrière Real et Barça, et c'était Real et Barça plus costaud qu'aujourd'hui. Il arrive à Barcelone, il est méconnaissable. Il est méconnaissable. David, on a laissé dans la question. Il joue pour les attaquants. Griezmann, il joue pour lui, l'équipe de Madrid. Là, à Barcelone, ils ne vont pas jouer pour Griezmann. Mais logiquement, tu es dans une équipe meilleure, tu dois au moins mettre quelques buts. C'est un droit de t'adapter aussi au schéma. Mais quand tu ne mets pas 10 buts, il y a un problème. En équipe de France, tu vois bien qu'Antoine Griezmann, il joue en numéro 10 derrière Giroud, il est un peu libre. Alors que là, le système, il est figé à Barcelone. Toi qui a été professionnel, tu ne peux pas nous enlever de l'idée que quand tu as un génie dans ton équipe, c'est une valeur ajoutée et une valeur sûre, mais c'est aussi un poison pour les autres. Bien sûr. C'est-à-dire que Zidane, c'était comme ça, Maradona, c'était pareil. Tous les grands joueurs, c'était comme ça, Christian et Ronaldo, pareil. Messi, aujourd'hui, ce n'était pas son pote, tu ne joues pas. Ça, c'est vrai. Si Messi, tu as fait la gueule… Tu veux ce crédit aux yeux du club et des supporters ? Oui, parce que c'est un génie, parce que c'est le boss, parce que c'est ça. Parce qu'il a ramené des ligues de champions, des titres… Tu sais que le Premier Zema a eu… Ça fait combien de temps qu'ils n'ont plus rien pris, là ? Dernier titre européen, c'est en 2015. Maintenant, ils sont un petit peu bloqués par rapport à la stratégie. Il faut que Messi partent. Prennent des 8-2 au Ligue des champions. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose, là, ce qui s'est passé au FC Barcelone, le fait que tous les joueurs soient partis, le 8-2 qu'ils ont pris, le président, David… Est-ce que ce n'est pas une bonne chose, justement, ce qui se passe à Barcelone, pour tout raser, tout recommencer ? Il y aura un nouveau cycle à Barcelone quand Messi ne sera plus à Barcelone. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a… Messi, il catalyse… Un avant après ? Il catalyse, tu ne l'as pas entendu ? Messi, il catalyse, il y avait pas mal. Messi, il catalyse tout le FC Barcelone autour de lui. Ce qu'il disait, le départ de Bartomeu, c'est à lui aussi, financièrement aussi. Là, il disait que le Barcelona était aussi possiblement en crise, ils avaient une dette de 190 millions d'euros, et qu'il fallait baisser les salaires et que Messi n'était pas pour, etc. Mais c'est ça le problème, c'est que quand on voit Ronaldo, aujourd'hui, il arrive à s'insérer à la Juventus. Les gens, ils jouent pour Ronaldo, mais ils jouent aussi pour l'équipe. Il a été critiqué quand même sur sa première année. Oui, mais… Parce qu'ils ont dit qu'ils avaient changé le jeu, qu'ils l'avaient mis un petit peu à la sauce Cristiano Ronaldo. À la sauce Cristiano. Mais moins que Messi, je trouve. Je trouve qu'il a moins d'influence sur le jeu qu'un Messi-Ronaldo, parce que déjà, il fait plus d'efforts. Messi, il court, allez, 5 km par match. Si il y a une moitié de distance comparé à un joueur professionnel moyen… Il y a un match où il a trouvé le moins que Ter Stegen, le gardien. Qui ? Oui, donc c'est impressionnant à quel point il ne court pas. Donc, si tu ne cours pas, tu te dois d'être tout le temps décisif. Et quand tu ne l'es pas, ça se sent sur le terrain. Tu vois les espaces qu'il laisse, il ne fait pas de pressing. Il ne défend sur personne, il ne décroche jamais. C'est un joueur en même temps. Si tu n'es pas au niveau, c'est un joueur en moins. Tout ce que tu disais, c'est vrai. Et malgré ça, il y a une partie de moi qui me dit « Ouais, mais frère, c'est Messi, il a le droit. » Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un sport collectif, c'est ça le truc. C'est vrai, on nous a tous appris ça. Quand tu es l'entraîneur adverse, j'ai envie de faire une exception. Quand tu es l'entraîneur adverse, et tu sais qu'il y a Messi sur le terrain, peu importe qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, tu dois faire attention à ce mec. Moi, ce n'est pas pour vous. Ma période, la période où j'ai le plus kiffé regarder des matchs, c'est la période de… Ronaldinho Zidane. Voilà, c'est celle-là. Ronaldinho. Avec Ronaldo, avec Beckham, avec Figo. En fait, j'avais l'impression que chaque équipe, ils avaient tous chacun leur star et leur tête d'affiche, et qu'on avait toujours des belles rencontres. Là, aujourd'hui, il y a six clubs, et le reste, c'est en-dessous. Mais avant, il y avait beaucoup plus de « grosses équipes », entre guillemets. J'avais même mis, mais je pense que c'est aussi une histoire de génération. Tu parles à nos petits frères, en fait, ils vont me dire « Ronaldo Messi », c'est un truc de ouf, en fait. C'est ce qu'il l'est. Après, on peut le vérifier, c'est-à-dire… On te dit « Ronaldo Messi ». On te dit « Ronaldo Messi ». Messieurs, Ahmed, on va passer aux anecdotes… Vous êtes assis là depuis le début, vous n'êtes pas présenté. Je suis le présentateur. Sortez que le brushing. Ahmed et Boudère, vous allez nous raconter une petite anecdote que vous avez eue, je ne sais pas, dans le monde du football, donc ils ont tous passé quelque chose de… C'est une anecdote que moi, je raconte dans mon livre, d'ailleurs. Il s'appelle un Boudère qui est toujours aux éditions Hugo et compagnie, qui se vend très bien. Moi, j'ai toujours rêvé d'être footballeur. J'en avais les capacités, mais pas la taille. Vraiment, je n'avais pas la taille d'être footballeur. Du coup, tu n'avais pas les capacités. Quelle position, toi, tu jouais ? Ah, ben, tu rêvais bien avec moi. Bref. Et donc, j'ai rêvé d'être footballeur. Et quand je jouais dans le quartier, un jour, il y a un entraîneur qui est venu me voir et qui m'a dit « Tiens, viens jouer avec nous, il nous manque un joueur ». Sauf que moi, j'avais 12 ans, il m'a fait jouer avec ceux qui avaient 8 ans. Avec les Poussins. Donc, au début, quand je suis arrivé, j'étais un peu vexé. Quand le match a commencé et que j'ai vu que tout le monde dans mon équipe me kiffait, que j'étais le capitaine, j'en ai oublié la tricherie. J'en ai carrément oublié la tricherie. Et enfin, je crois que c'était en mars-avril, il y avait un tournoi. Moi, j'étais avec les Poussins alors que j'avais 13 ans. Et j'ai été jouer ce tournoi de foot. J'ai fait le meilleur buteur. Les parents, ils me kiffent, ils me donnaient des goûters. C'est là où tu kiffes. Ils me donnaient des goûters. Ils étaient contents. Et je ne savais pas qu'il y avait un recruteur du PSG qui était là. D'ailleurs, que j'embrasse parce qu'on est très potes en ce moment. Enfin, on se connaît bien maintenant. Qui est Thierry Princé. Et Thierry Princé, il allait dans les stades un peu voir le petit. Et quand il m'a vu jouer, il m'a dit « Je vais te récupérer et je vais t'emmener au PSG ». Et moi, j'étais tellement content que j'en oubliais la tricherie. Donc, j'ai été voir mon entraîneur qui s'appelait Pierre. J'ai dit « Pierre, ça y est, je vais être pris au PSG ». Il m'a dit « Mais tu lui as dit que tu ne t'appelais pas Sébastien, que tu n'avais pas 12 ans ». J'avais oublié de lui dire ça. Donc, quand je lui ai dit que j'avais mon stage-là, il m'a dit « Non, laisse tomber à chier ». Je vais raconter une anecdote sur Thierry Princé. C'était aucun fait. C'est pas une anecdote sur Thierry Princé. Ah, tu veux ça ? Thierry Princé, c'est le nom qui était utilisé sur la feuille de match professionnel. Oui, pour l'entraîneur, exactement. C'est vrai ça. Parce que lui, il avait les diplômes. C'est le prêtre. Le prêtre. D'accord. Quand il n'y avait qu'en boire, quand il n'y avait qu'en boire. Et donc, la morale de l'histoire de Boulard, c'est tricher en fait. Tricher, vous y représentez. J'en ai tricher et puis, moi, je voulais être footballeur. Et mon rêve, c'est cassé à ce moment-là. C'est une belle anecdote. On va ensemble. En franchement, c'est une belle anecdote. C'est ta vie. Tu tiens le coup, quand même ? Il y a deux semaines, j'ai rencontré un joueur. On a échangé quelques mots et ça s'est pas très bien passé. Moi, j'étais un joueur, quand on perdait 3-4-0, on me faisait rentrer de créer une bagarre. Vous allez vers le joueur, je dis, moi, ma mère, tapis vert, matcha rejoué. Ahmed, raconte-nous, tu ne nous as toujours pas raconté. Qu'est-ce qui s'est passé il y a deux semaines ? On était à table ensemble. Je me casse. Reste là ! Non, mais non, Boudère, non ! Vous, vous l'aurez dit que vous l'avez créé, monsieur ! Le buzz ! Ouais ! Arrête ! Arrêtez-vous ! C'est l'arbitre ! C'est l'arbitre ! C'est l'arbitre ! Ça va avoir votre premier départ de l'année ! C'est l'arbitre ! Raconte-le, Ahmed ! Raconte-le, Ahmed ! Raconte-le cette anecdote ! Non, on se rencontre à table, on est à table ensemble. Et en fait, c'est pour ça que je n'arrive pas à capter s'il est sérieux ou s'il est... Mais on sait quand faire les blagues, quand pas faire les blagues. En plus, là où j'ai grandi, je ne fais pas des blagues, je ne te connais pas. On ne va pas se faire des blagues, toi et moi, on n'est pas potes. On ne se fait pas de blagues. Et il arrive, il vient, il dit, je suis mal garé et tout. Je dis, il y a peut-être des places là-bas, parce qu'il était en double fil. Il me montre ses clés comme ça, il me dit, va garer ma voiture. Sur la vie de ma mère, il me dit ça. Moi, ça chauffe dans ma tête. C'est le meilleur. Dans ma tête, ça chauffe de ouf. Les gens, ils me disent, non, ils rigolent, ils rigolent et tout. On est d'accord qu'ils ne savaient pas qui t'étais. Non, après, je vais te dire après. Après, il me dit, je te connais, toi, tu es humoriste et tout. Vas-y, fais-moi une blague. Là, ça fait deux fois. Et moi, tu me connais. Ça monte. On est douze enfants. Le manque de respect, je connais. Je le prends mal, mais je me dis, vas-y, mon métier, c'est des blagues. Je vais répondre avec une blague. Je lui dis, t'es footballeur ? Il me dit, ouais. Je lui dis, t'es au courant que le championnel a repris ? C'était juste avant qu'il signale. Il le prend mal parce qu'à la table, les gens, ils rigolent. Il se lève, il se barre. Il est parti, il est parvenu. Ouais, il est parti, il est parvenu. T'as eu de ces nouvelles depuis qu'il est parti ou pas ? Non. Rien du tout, pas un message ? Pas un message. Tu nous vois, je te fais un gros bisou. Viens au spectacle, on va rigoler. Ça, c'est une vraie anecdote. On va finir là-dessus, sur l'anecdote d'Hamed. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de suivre maintenant la chaîne du Paname Football Club. Ça, c'est une vraie anecdote. Je vous donne des dossiers. Ça, j'ai été un froid quand même, cette anecdote. Mais elle était croustillante. On finit là-dessus, c'est une anecdote croustillante. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous. Quel baiser ? Et merci encore une fois d'être souvent dans les commentaires. Et je vous dis à très vite. Ciao. J'adore.